Je pense que c'est un bon résumé ce que je viens de vous proposer là, s'amuser parce qu'on va aller dans un parc d'attractions. Oui et puis on va faire un petit peu de sport parce qu'ils vont faire du vélo, moi j'ai écouté ce qu'on m'a dit juste avant. Avec le triporteur et puis manger bien et surtout très très bon. Exactement, bah oui oui oui. Alors c'est l'idée, en fait cette semaine on va vous proposer une petite série où on part en fait dans des tables improbables, c'est-à-dire des restaurants qui sont dans des endroits où on ne les attend pas, dans un stade de foot ou installés sur une frontière, pile poil sur la frontière, c'est ce qu'on verra en fin de semaine. Et là on passe la frontière justement, on va en Allemagne parce qu'en France on connaît Disneyland Paris, on connaît le parc d'Astérix. Et en fait il y a un autre parc qui pourtant est fréquenté, le deuxième parc d'Europe, 6 millions de visiteurs. Il est de l'autre côté de la frontière, à une demi-heure de Strasbourg, c'est Europa Park. Et ce parc a une particularité, c'est le seul parc d'attractions au monde à avoir une table gastronomique étoilée doublement au Guide Michelin. Ça veut dire qu'il y a là-bas Peter Hagen qui depuis 4 ans a eu d'abord une première, une deuxième étoile quand même. Donc c'est un vrai challenge parce que c'est vrai que dans un parc d'attractions on a plutôt tendance à manger des burgers, des frites, plutôt on se rappelle de la malbouffe. Et là en fait on est sur une table gastronomique qui s'inspire du terroir parce qu'il y a un vrai terroir de l'autre côté de la frontière aussi en Allemagne. Et ce qui est assez intéressant c'est que les Allemands en plus c'est le deuxième pays en Europe à avoir le plus d'étoiles derrière la France. La France est le premier pays, au monde c'est le Japon et la France qui sont en haut. Et en fait au niveau européen c'est l'Allemagne qui est le deuxième pays. C'est intéressant et alors ce qui est assez drôle c'est que nous on en a profité pour mettre le triporteur sur un grand huit. Bah oui, c'est drôle, on a mis le harnais quand même. D'accord, bah oui j'espère oui. Et vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans la manège et nous sommes dans la chronique gastronomique de Télématin. Aujourd'hui le triporteur est en Allemagne et nous partons à la rencontre du seul restaurant doublement étoilé d'un parc d'un traque-trudon. Je crois que je préfère quand même le triporteur. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that the air did truly love them at our museum. Allo Loïc ? Bonjour Peter ! Bon, Peter, expliquez-nous, là nous sommes en Italie ? Oui, nous sommes en Italie et juste à côté c'est la Nouvelle-Angleterre. Avec même, quand même, un bout du colisée construit. Oui, c'est le colisée de Rome, il fallait au moins ça. Vous êtes dans l'un des plus grands parcs d'Europe avec 5 millions de visiteurs. Ah oui ? Et alors les 5 millions viennent dans votre restaurant ? Ah non, mon restaurant n'a que 25 à 30 couverts. Comment on dit triporteur en allemand ? Parade. Parade ? 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 Bon, Peter, expliquez-nous, est-ce que ça change quelque chose d'avoir un restaurant dans un parc d'attractions, contrairement à un restaurant en ville par exemple ? Oui, tout est un peu plus détendu dans le parc, c'est plus amusant. Certains profitent de leur venue au parc pour manger chez nous, d'autres sont très surpris de nous trouver là. Le public est plus familial ? Oui, bien sûr, le public est plus familial, ça c'est grâce au parc. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français, car les enfants sont plus habitués à la cuisine gastronomique. Bon, moi je suis fan de votre pomme. Oui, c'est une pomme que nous fabriquons à partir de sucre soufflé, avec une glace au céleri. Alors est-ce que vous avez un apple strudel ici ? Dans un restaurant, parce qu'en France on connaît beaucoup, on ne connaît que le apple strudel allemand. Oui, on peut vous en faire un si vous aimez ça. C'est assez bon. Bon, Peter, j'ai l'impression qu'on est un peu en bord de mer. Expliquez-nous le nom de la recette, déjà. Ce sont des langoustines carabiniéraux, pommes de terre et poireaux. Par quoi on commence pour faire cette recette ? On décortique les langoustines, on les fait frire dans la poêle. Ensuite, on prépare une purée de pommes de terre qu'on passe au siphon pour faire une mousse de pommes de terre. Et à la fin, par-dessus, on ajoute quelques gouttes de notre huile de poire aux ciboulettes faites au restaurant. Bon, Peter, la prochaine fois que je reviens, je me mets à l'allemand, c'est sûr. Bon, visiblement, vous aviez l'air assez… vous vous êtes régalé. Ah bah oui, oui, mais en fait, en plus, c'est un vrai challenge parce que finalement, quand vous êtes chef dans une table qui est dans un parc d'attractions, le public ne vient pas forcément pour goûter à une table gastronomique parce qu'il vient d'abord pour faire les attractions, pour vivre le moment. Donc, c'est un vrai pari qui est réussi. Et puis, on peut le saluer, Peter Hagen, parce qu'il n'est pas très, très dans la frontière. Je crois qu'ils doivent capter Télématin. Ah bon, on va le regarder un peu. C'est à 30 minutes de Strasbourg, voilà. Si vous passez par là-bas, c'est à Rust. On nous regarde dans le monde entier. Bah oui, sur les 5 mondes, forcément. Merci Loïc, merci Brigitte, merci à toute l'équipe de Télématin. Et merci, bien sûr, à vous qui nous faites le plaisir de nous accompagner tous les jours dès 6h30.